Je m'appelle Justin Valli, c'est mon nom d'artiste, mais mon vrai nom est Malgasse, donc c'est très long, je suis un artiste, auteur-compositeur, surtout spécialiste de la Valli. La Valli, c'est un instrument traditionnel de Madagascar qui est fabriqué en bambou, et donc les cordes sont autour des bambous même. Il y a plusieurs Valli, ça c'est l'instrument typiquement de Madagascar. J'ai commencé à jouer la Valli à l'âge de 5 ans parce que mon grand-père et mon père, en fait toute ma famille sont tous des fabricants de la Valli, et aussi joueurs de Valli. Et aussi mes parents, surtout ma mère qui est un leader vocal d'un temple traditionnel à Madagascar, qui est un culte ancestral, qui sombre beaucoup a cappella, et je pense que toutes mes compositions sont basées sur ça. À Madagascar, nous avons une tradition musicale qu'on appelle « Senul yragas », c'est comme musique de l'opéra, mais en plein air. Quand j'étais petit, j'étais toujours à la campagne, et donc j'ai écouté l'opéra en plein air. Je pense que j'étais vraiment influencé de cette musique-là, et bien sûr l'inspiration vient aussi de la terre. Sans la terre, on ne peut rien faire. La terre, c'est le Madagascar, là où je suis né, je sais qu'il y a des sources, mais pour rénover ma musique aussi, pour la retravailler. Dans mes textes, il y a beaucoup, beaucoup de messages pour l'environnement, parce que je vois que Madagascar, on a fabuleux de biodiversité, on a toutes les forêts, les animaux, etc., tout ça, mais d'ici quelques années, on n'a plus tout ça, donc il faut vraiment qu'on sauve notre planète. En fait, tous mes textes sont basés sur la solidarité, l'amour, et surtout l'environnement. C'est en France que j'ai commencé à faire mon premier album, et après, de suite, deux, troisième, quatrième, cinquième album, etc., et tout ça. Mais au début, c'est très, très difficile. J'ai joué souvent dans le restaurant, dans le bar, et c'est là que j'ai rencontré mon premier producteur, qui est à Paris, et c'est à partir de là qu'on a fait notre aventure, jusqu'à maintenant. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec des musiciens en Europe, par exemple, au Pays Basque, avec Kepa Zonkera, ou avec Ketbos aussi, en Angleterre, que j'ai participé dans son disque. Toutes ces relations, toutes ces découvertes, toutes ces expériences qui me ramènent, en fait, à travailler un peu plus ma musique, au niveau d'arrangements, au niveau de rythmique. Sous-titrage ST' 501 J'étais en Chine pour le festival des bambous, parce que, vous savez, maintenant, les bambous sont très actuels dans le monde, heureusement pour moi, et donc j'ai le plaisir de présenter tous mes instruments traditionnels en bambou partout dans le monde. Nous avons un grand, grand projet pour Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire, je monte une orchestre de bambous. En fait, toutes les musiques qu'on fait, ça doit jouer avec les bambous, c'est-à-dire la valie, les violons, les saxes, l'accordéon, les bambous, tout, tout doit faire en bambou. Voilà. Ça, c'est le projet. On fait vivre les bambous, quoi, parce qu'il faut qu'au moins, il y ait un représentant de la forêt, la nature, pour montrer aux êtres humains qui sont là toujours. Je forme les groupes à Madagascar, mais notre premier concert, ça sera en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements